Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats. Il n'y a pas grand chose, vous verrez, mais j'ai préféré la faire tout de suite comme ça, ça n'a pas le temps de s'éparpiller partout. Et puis au moins vous êtes sûr de pouvoir retrouver les choses que j'ai acheté. Donc tout d'abord sur Snapchat, il y a quelques temps je vous ai demandé un petit peu de me dire quels étaient vos baumes à lèvres chouchous parce que je recherchais quelque chose pour hydrater vraiment bien mes lèvres. Est-ce que le petit baume à lèvres que je vous avais présenté de chez Nuxe Bio n'était pas extra, enfin il nourrissait pas extrêmement bien mes lèvres. Voilà, j'ai pas remarqué beaucoup d'effets sur mes lèvres et là j'avais vraiment besoin de quelque chose qui hydrate mes lèvres puisque à force de porter des rouges à lèvres longue tenue, qu'ils soient mat, etc. C'est vrai que ça a quand même tendance à massécher les lèvres sachant que je mets du rouge à lèvres vraiment tous les jours. C'est joli, c'est très pratique les rouges à lèvres longue tenue et mat, mais à force ça massèche quand même les lèvres. Enfin bref, du coup j'avais pas les lèvres spécialement gercées, avec le froid ça va, elles ont pas trop subi. Mais c'est vrai que c'était un petit peu irrité, c'était assez sec quand même quoi. Enfin bref, et du coup vous avez été très nombreuses à me répondre en fait, donc j'ai vraiment plein de choix possibles. Et donc j'en ai déjà pris deux pour l'instant que vous m'avez recommandé, qui est le plus ressorti en fait, c'est le Nuxe, le rêve de miel en peau. Et c'est vrai que j'en entendais beaucoup parler, mais j'avais jamais osé le tester puisque j'avais déjà testé celui en stick en fait. Et j'avais été vraiment très déçue, et je m'étais dit que si c'était la même chose en peau, c'était même pas la peine que j'essaye. Mais là, le fait que vous me le recommandiez toutes, je me suis dit bon, je vais tester. En plus il est pas très très cher non plus, moi je l'ai eu à 8,60€ je crois, en parapharmacie, donc je l'ai acheté chez Parashop. Si jamais vous ne le connaissez pas, bah c'est un petit peu comme ça. Voilà, ça doit faire 3-4 jours que je l'utilise. Donc je le mets tous les soirs, c'est une pâte assez épaisse, et il est pas trop brillant sur les lèvres. C'est vrai que les baumes à lèvres assez costauds en général, ils sont très brillants sur les lèvres, et celui-ci je trouve que ça va, il est pas très très brillant. Et du coup, je me demande si, même sous les rouges à lèvres peut-être le matin, ça pourrait faire l'affaire. J'ai testé une fois le matin pour l'instant, j'en ai mis un tout petit peu, j'ai ensuite pincé dans un mouchoir et j'ai appliqué mon rouge à lèvres pour vraiment protéger mes lèvres et hydrater mes lèvres. Et ça a pas forcément affaibli la tenue, bon en même temps c'était un rouge à lèvres longue tenue que j'ai mis par au-dessus, donc voilà. Celui-ci il est très bien à appliquer le soir, le matin vous en avez encore un petit peu sur les lèvres, c'est très agréable, vous sentez vraiment qu'il hydrater les lèvres. Franchement celui-ci, il est très très bien je pense. Et ensuite, j'ai fait une petite commande, toujours en suivant vos recommandations, et là c'est Leslie, une de mes abonnées qui me suit, avec qui j'échange pas mal via Snapchat, qui m'a recommandé en fait un baume à lèvres et un site en même temps. En fait elle m'a recommandé ce site-là, donc c'est Florence Nature, donc comme le nom l'indique, vous retrouvez pas mal de produits assez naturels en fait sur ce site-là. Et donc Leslie m'avait parlé de ce baume à lèvres-là, donc c'est un baume à lèvres à l'argan, donc c'est à peu près le même genre de packaging que le rêve de miel de chez Nuxe, sauf que là, bah tous les produits qui sont dedans sont naturels. Donc celui-ci je l'ai utilisé une seule fois pour l'instant, et l'odeur elle est à tomber, franchement c'est une tuerie, franchement j'adore l'odeur. Le Nuxe, j'aime beaucoup aussi l'odeur, mais c'est vrai que l'odeur de miel, je suis moins fan que l'argan quoi, ça sent trop trop bon. Donc voilà comment il se présente, donc c'est une petite patte comme ça. Il paraît assez dur comme ça, mais en fait une fois que vous passez votre doigt dedans, ça fond très 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 bien, et ça s'applique très bien sur les lèvres. Et celui-ci il a un côté vraiment plus brillant par contre sur les lèvres, et je l'ai testé qu'une seule fois, donc je peux pas encore vraiment vous parler de son efficacité, puisque j'avais appliqué le Nuxe dans la même semaine, donc faudrait vraiment que je fasse, je sais pas, une semaine l'un, une semaine l'autre pour vraiment voir. Voilà, de toute façon je vous en reparle, mais en tout cas l'odeur est à tomber, et en plus c'est vraiment pas cher. Enfin de toute façon sur ce site-là, c'est vraiment pas cher du tout, et il me semble qu'il y avait des promos. Donc c'est 15ml, donc c'est le même format que le Nuxe en fait, et il était à 4,95€, donc voilà, vraiment pas cher du tout. Et j'ai pris autre chose sur ce site-là, j'ai voulu, enfin j'ai hésité avec plusieurs choses, au départ je voulais prendre un lait démaquillant, mais je trouvais que pour la contenance c'était quand même assez cher, et je savais pas trop ce que ça allait donner. C'est vrai que la lait démaquillant c'est un peu plus délicat, et j'ai bien fait, puisque après j'en ai parlé à Leslie, elle m'a dit qu'il était pas top. Donc voilà, et donc j'ai pris de l'huile d'argan, voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour tout en fait, puisque l'huile d'argan ça a des bénéfices en fait pour un petit peu de tout. Comme en ce moment j'ai un petit peu la peau sèche, je me dis que ça par exemple le soir, avant de me coucher, ça peut être pas mal. Enfin voilà, l'huile d'argan j'en ai toujours entendu que du bien, donc je me suis dit que j'allais tester. Donc c'est un petit flacon comme ça de 50ml, et je crois que j'avais une promo aussi dessus, parce qu'il m'est revenu à 8,90€, et là quand je revois le catalogue, il est inscrit à 17,90€, donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, pour toute commande, vraiment sans mon temps minimum ou quoi que ce soit, j'avais un cadeau offert, donc j'ai vraiment trouvé ça cool, et donc j'en ai profité pour prendre le soin généreux à l'argan, donc là c'est la crème cette fois-ci, donc pour peau très sèche, donc bah voilà, c'est la crème à l'huile d'argan en gros, et donc vous aviez le choix en fait entre plusieurs cadeaux, donc moi j'ai choisi ça, et donc c'est un full size, c'est pas une miniature, c'est pas un échantillon, c'est vraiment le full size, donc là vous avez le pot de crème de 50ml, je crois que ça doit valoir, je sais pas, au moins une dizaine d'euros, donc j'ai trouvé ça vraiment trop cool, et ça sent aussi trop trop bon, si je pouvais vous envoyer les odeurs pour que vous sentiez ça, oh là là, ça sent trop bon, c'est trop agréable, en plus celui-ci j'avais trop envie de le tester, j'avais hésité à la mettre dans mon panier, puis je cherchais vraiment une crème nourrissante, donc voilà, je suis trop contente de l'avoir eu en cadeau, et après au bout d'un certain montant sur votre commande, je sais plus combien exactement, vous aviez un deuxième cadeau, donc j'ai trouvé ça trop cool quoi d'avoir des cadeaux, surtout que c'est des full size, j'ai vu sur le deuxième cadeau, vous aviez le choix entre plusieurs infusions, etc, j'ai hésité à rajouter plein de choses à mon panier pour avoir le troisième cadeau, mais je me suis dit non Gilles, tu n'as peut-être pas besoin de tout ça, tu testes déjà ce que tu reçois là, et tu verras ensuite, mais donc là franchement ça vaut vraiment le coup, donc Leslie si tu passes par là, je te remercie encore une fois pour la découverte de ce site là, et pour toutes les autres choses que tu m'as conseillé d'ailleurs, voilà j'ai vraiment fait de chouettes découvertes, et j'ai hâte de tester tout ça, donc voilà pour en gros pour tout ce qui est produits soins, etc, je vous remercie encore toutes d'ailleurs pour toutes vos recommandations, et donc ensuite j'ai passé commande sur The Beautist pour prendre les carrés démaquillants lavables, voilà donc en fait ce sont des cotons lavables si vous voulez, donc ça je connaissais depuis un petit moment, mais je les ai vus il n'y a pas très longtemps sur les snaps en fait de ma cousine Morgane, et ça m'a refait tilt, et je me suis dit waouh je testerais bien ça quand même, puisque là j'arrivais à la fin de mon paquet de cotons, etc, et je me suis dit pfff j'ai pas envie de rester des cotons, enfin je trouvais que c'est quand même du gâchis, parce que je dois en utiliser au moins 4 par soir, et ça part super vite, et ça coûte super cher au final, enfin voilà, et du coup j'ai voulu me tourner vers quelque chose de plus écologique, de plus économique, et puis pour ma peau sensible encore une fois, je préfère quand même faire attention à ce que je mets sur ma peau, et à ce que j'utilise, etc, et c'est vrai que les cotons à force, voilà ça me décape un peu la peau, donc là moi j'ai pris ceux à l'Eucalyptus, donc je sais pas si je vous ai dit la marque, c'est des tendances d'Emma, donc là vous aviez un petit kit, donc c'est le kit Eco Belle Bois, moi j'ai pris ceux à l'Eucalyptus, parce qu'apparemment c'est ceux qui sont recommandés pour les maquillages waterproof ou les maquillages plus intenses, donc comme moi je me maquille quand même beaucoup, et souvent assez chargé, je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait, et ils sont plus doux aussi je crois, il me semble, enfin bref, et d'ailleurs j'avais également pris une recherche de 10 autres cotons, mais je me suis trompée, j'ai aussi pris ceux à l'Eucalyptus, alors je voulais prendre ceux 100% coton je crois, pour tester, mais bon c'est pas grave, avec Morgane on a prévu de faire un troc de coton, puisque elle elle a pris ceux 100% coton, donc voilà, on s'échangera ça, et puis comme ça je pourrais tout tester. Ce que j'ai bien aimé avec ce kit là, c'est que donc ils sont fournis avec une petite boîte en bois, comme ça, dans laquelle vous pouvez les ranger, et vous aviez aussi un petit sac comme ça, donc là c'est pour mettre vos cotons usagés, donc vous le mettez en machine, avec votre machine habituelle, vous les lavez à 40, donc moi personnellement c'est ce que je fais le plus souvent, donc voilà, vous le mettez avec votre linge, et puis une fois que c'est fait, vous avez donc vos cotons tout propres. Donc là au moment où je vous parle, je ne l'ai utilisé que deux fois, donc voilà, je ne vais pas vous en parler en détail, puisque je ne les ai pas encore lavés, donc je ne sais pas, j'attends en fait de les tester bien comme il faut, de les passer en machine, etc, et après je viendrai vous en refaire une vidéo, puisque vous avez été quand même nombreuses, à me dire que ça vous intéresserait, donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo. Donc moi je les ai commandés sur le site The Beautiste, puisque j'avais en fait des points grâce à mes précédents achats, mais j'ai vu que sur les tendances d'Emile, ils étaient au même prix, et que vous aviez pas mal de choix, vous aviez aussi des produits pour bébés, vous aviez des petites débarbouillettes, des gants, etc, enfin vous aviez vraiment pas mal de choses, même je crois des espèces de petites éponges pour la maison, enfin vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses dans ce principe-là en fait, dans des matériaux plutôt écologiques, etc. Voilà, donc moi je pense peut-être tester, si je suis satisfaite de ces cotons-là, peut-être tester pour mon fils, etc, des petites débarbouillettes, ce genre de choses. Si jamais vous-même vous avez testé déjà les cotons des tendances d'Emile, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça peut toujours être sympa en attendant ma revue. Et pour ce qui est des prix, alors le kit, donc avec la petite boîte, les 15 cotons, le petit sachet, il me semble que c'était pour ceux à l'eucalyptus à 24,99€, et ceux aux cotons, il me semble que c'était 26,99€, enfin voilà, vous voyez c'est pas très cher, sachant que ça se garde une vie entière. Certaines d'entre vous m'ont dit sur Instagram que vous les aviez depuis genre 1 an, 3 ans, donc voilà, je pense que ça doit quand même être bien rentable. Là sur la petite boîte, en fait, ils disent qu'apparemment on réaliserait 180€ d'économie, donc je sais pas, je pense que ça doit être en 1 an. Enfin voilà, je pense que ça peut que être rentable de toute façon. De toute façon, je vous en reparle très prochainement dans une vidéo. Et enfin, dernière petite chose, alors là ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir avec des choses bio, naturelles ou quoi que ce soit, En fait ce matin, je suis allée échanger des chaussures que j'ai achetées sur le site Gémeaux pour mon fils, et en passant bien évidemment en magasin échanger les chaussures, j'en ai trouvé pour moi. Ils avaient des baskets assez sympas, à 14,99€, je crois que c'était une remise. Le modèle fait un petit peu penser aux baskets qu'on voit un petit peu partout en ce moment, genre les Stan Smith ou ce genre de choses. Il y avait des blanches vraiment trop trop jolies, je voulais les prendre mais il n'y avait plus ma taille. Enfin voilà, donc peut-être que je recommanderais sur le site ou je sais pas. Mais en même temps, j'ai pris d'autres baskets que j'ai trouvées trop choues, et en plus elles allaient bien avec mon manteau, elles allaient bien avec mon sac, et bien, donc voilà, j'étais conquise et donc je les ai prises. Donc ce sont ces petites baskets-là, baskets grises comme ça, et donc là c'est pailleté, ah bah oui, vous le voyez bien je pense quand même à la caméra avec la lumière. Mais en fait c'est un tissu, c'est pas vraiment des petites paillettes, donc je pense que ça doit pas trop vite s'user. Donc voilà, moi je les ai prises en 36, et à la base elles coûtaient 29,99€, et donc avec la carte de fidélité vous aviez 15€ des 60€ d'achat, et donc comme j'avais dépassé les 60€, en fait en gros j'ai payé que ces baskets-là, et pas les autres paires que j'avais repris pour mon fils. Donc elles sont super confortables, puisque vous voyez, vous avez une semelle assez épaisse quand même, donc je les ai trouvées super confortables. Je me suis dit que pour bosser, pour tous les jours, etc, ce sera plutôt bien. C'est ce que je recherche avant tout, je recherche vraiment le confort dans mes chaussures. Et Gémeaux c'est pas un magasin vers lequel je me tourne en règle générale, enfin déjà pour moi je n'achetais rien jusqu'à l'année dernière, où j'avais déjà acheté mes petites baskets d'été. En fait ils ont des choses vraiment pas chères, bon après la qualité c'est pas non plus du top niveau, mais bon après pour le prix, voilà, moi en général je souhaite la pâte pour mon fils, notamment pour les chaussures pour mon fils. De toute façon ça lui tient, genre voilà, il rendit tellement envie que ça lui tient pas très longtemps, donc c'est parfait. Et ils ont des choses plutôt sympas, voilà, et puis ils ont souvent des promos en fait. Si vous avez la carte de fidélité, vous avez des petites promos assez régulièrement, donc vous avez moyen de faire pas mal de bonnes affaires. Donc voilà, c'est tout pour mes achats, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que le prochain haul sera un haul pinky, pas mal de choses de côté pour l'instant. Donc je viendrai vous montrer tout ça. En attendant je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501